Des documents jetés au sol, des locaux occupés. L'AFDSEA et les jeunes agriculteurs dénoncent l'application de manière rétroactive du nouveau règlement de la politique agricole commune. Nous aujourd'hui, on demande un déblocage des dossiers bloqués à Paris au ministère, qui ne représente même pas une vingtaine de dossiers, et la levée immédiate des pénalités suite au changement de règles en 2018. Très vite, ils obtiennent un rendez-vous avec la préfète de Corse, déterminés à faire entendre leurs revendications alors que des enquêtes sont en cours pour fraude présumée aux primes agricoles. Nous ne sommes pas des escrocs, parce qu'on a été jusqu'à présent incriminés dans les médias et sur les journaux, et il faut que ça s'arrête, il faut que les gens comprennent bien que nous, on fait notre profession, on fait notre métier. L'argent qui nous a été donné, les dossiers que l'on a faits, l'argent qu'on nous a donné, on nous l'a donné de plein droit. Le but de cette réunion, trouver un moyen de débloquer les dossiers en attente de validation et d'effacer les pénalités. A la fin de l'entretien, les syndicats sont relativement satisfaits. Tout simplement, c'est Paris qui n'a pas tenu ses engagements auprès de l'Europe et qu'en aucun cas, on peut nous accabler d'avoir fraudé, triché sur ce qui est au niveau des pénalités, pénalités qui ne doivent pas être appliquées, puisqu'en aucun cas, des fautes ont été commises. Pour ce qui est des dossiers bloqués, elle a pris l'engagement que les dossiers qui doivent être débloqués, que les pièces justificatives ont été apportées, seraient débloquées dans la semaine. La préfète s'engage donc à obtenir un arbitrage de la part du ministère de l'Agriculture. En début de semaine, je me suis engagée auprès d'eux sous dix jours, donc je pense que ça sera même plus rapide. Des décisions seront prises sur ces 14 dossiers, alors des décisions positives ou négatives, puisque à ce stade, il faut qu'on continue l'instruction, mais je comprends aussi qu'ils aient le souci d'avoir une réponse rapide. Pour ce qui est des pénalités de remboursement, pas d'effacement, la préfecture annonce une suspension des délais de paiement.